Hello ! J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va beaucoup mieux. J'ai pensé à vous faire cette vidéo depuis quelques temps parce qu'il m'est arrivée une galère entre guillemets avec une plante et je me suis... Franchement, ne vous foutez pas de moi ! Mais, vous savez, il y a des choses qui tout d'un coup deviennent une évidence pour vous dans la vie et vous vous dites depuis tout ce temps, je ne savais pas. J'ai découvert qu'il y a une plante que vous connaissez, que je connais, que tout le monde connaît, qui est une plante genre... Vraiment, même pour les débutants, vous connaissez cette plante. J'ai découvert que cette plante était une succulente. Elle faisait partie de la famille des succulentes, était considérée comme une succulente. Je ne l'ai jamais su. Donc, s'il vous plaît, ne m'insultez pas dans les commentaires. Mais c'est cette plante qui m'a en fait fait me questionner sur d'autres plantes que j'ai, qui sont aussi très communes et je me suis aussi rendu compte que ces plantes sont... Enfin, cette plante est aussi une succulente. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible ! Mais oui, Eureka ! Et je me suis dit, tiens, je vais compter du coup combien de succulentes j'ai parce que je me rends compte que j'ai des plantes qui sont des succulentes que je ne savais pas. Donc là, j'ai une lumière très bizarre dans la face. J'ai la lumière artificielle mélangée avec la lumière naturelle. Donc à un moment donné, ça va s'équilibrer, ne vous inquiétez pas. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet parce que du coup, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de succulentes que je ne le pensais. Et je me suis dit, tiens, ce serait une formidable vidéo à faire ensemble. Et pour être très honnête avec vous, je n'aurais jamais pensé faire une vidéo sur les succulentes parce que vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, le type de plante que j'aime le plus. On va commencer par la plante qui m'a fait réaliser que je ne connaissais absolument rien aux plantes. Bienvenue sur ma chaîne sur laquelle on parle des plantes. Vous ne me voyez plus. C'est donc ma senseviaire. Oui, parce que figurez-vous que je me suis rendu compte 10 millions d'années après que les senseviaires font partie de la famille des succulentes. Et en fait, ça fait totalement sens. les feuilles qui sont épaisses, un peu brillantes comme ça, le fait qu'il ne faut pas l'arroser, il ne faille pas l'arroser. Les filles sont en train de faire un bruit phénoménal. Qu'il ne faut pas l'arroser régulièrement, genre une fois par mois, ça fait totalement sens. Mais dans ma tête, pour moi, je n'ai jamais considéré cette plante comme une succulente. Sauf que si. Et en fait, pourquoi je me suis posé la question ? C'est parce que je vois qu'il y a les feuilles, il y a certaines feuilles qui tombent. Alors là, vous allez le voir un petit peu mieux. Vous voyez ? Il y a des feuilles qui tombent. Et quand je l'ai eue, elle n'était pas comme ça. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je l'ai séparée en deux, cette plante. À la base, elle était deux fois comme ça. Donc, elle était absolument énorme. Je l'ai séparée en deux dans une vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo de le petit « i » ou quelque chose. Et j'ai vendu la moitié, j'ai gardé l'autre parce qu'elle était vraiment beaucoup trop grosse. Et j'avais acheté cette plante. Bon, parce que je la trouvais pas mal. Je n'aime pas cette plante en petite, mais je l'aime bien en grande comme ça. Et je l'avais acheté surtout pour la mettre sur le côté de ma télé et cacher les câbles. Voilà. Elle a un but particulier, cette plante. Et je trouve que... D'ailleurs, il y a plein de pouces, je viens de me rendre compte. Bref, ce n'est pas le sujet. Je trouve qu'elle a des feuilles qui tombent de plus en plus. Et en fait, j'ai fait des recherches. C'est là où j'ai vu dans la définition que c'est une plante qui fait partie de la famille des succulents. Je me suis dit « Ouh ! » Et donc, la raison pour laquelle ces feuilles tombent comme ça, c'est parce que je l'aurais trop arrosée. C'est vrai que je ne l'arrose pas souvent par rapport à d'autres plantes, mais je pense que je l'ai toujours trop arrosée pour une succulente. Heureusement, ce qui me sauve, c'est qu'elle est dans un pot en terre cuite. Parce que si elle n'était pas dans un pot en terre cuite, je l'aurais déjà tuée. Je n'ai pas honte d'avouer qu'il y a encore des choses que je continue à apprendre. Et d'ailleurs, on apprend toute sa vie, de toute façon. Donc, je ne suis pas une professionnelle. Je vous ai dit, je ne veux pas de problème. J'ai même mis un disclaimer dans ma description. Vous allez voir dans mes descriptions, si vous lisez, j'ai mis un disclaimer pour dire « Écoutez-moi bien ! » Si vous m'écoutez, c'est à vos risques des périls. Mais en même temps, quand je donne des conseils, c'est souvent sur des choses que j'ai expérimentées et que je sais. Mais après, par rapport à mon climat, là où je vis, mes habitudes de vie, le fait que je sois quasiment tout le temps chez moi, il y a aussi beaucoup de choses que je peux me permettre de faire, que peut-être une autre personne ne pourrait pas, ou il y a des plantes que je peux avoir, ou alors il y a des plantes que je ne peux pas avoir à cause de mon climat. Bref, j'ai mis un disclaimer parce que moi, je ne veux pas de problème avec qui que ce soit. Mais cette plante, je l'ai manifestement trop arrosée, donc il y a des feuilles qui tombent. Donc, je pense que je vais peut-être les couper, ces feuilles qui tombent, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je coupe une feuille, il y en a des nouvelles qui poussent. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des nouvelles de vos pousses, là. Donc, voilà. Et il y a quelques temps, j'ai effectivement eu ça n'a pas raté, il y en a une qui acclame, c'est là. Il y a quelques temps, j'ai effectivement eu deux feuilles qui sont mortes, je me suis dit, je n'ai pas compris pourquoi, c'est parce que je l'arrose trop. La lumière est un petit peu moins agressive, je trouve. Deuxième plante à laquelle j'ai pensé quand je me suis rendu compte que celle-ci était une succulente, c'est bien évidemment, vous le saviez déjà, c'est moi qui me fous la honte, la zizi plante. Alors, la Zamioculcasamifolia, celle-ci, c'est un petit peu la version que, je vais dire, tout le monde a, que vous connaissez le plus. Après, il y a la Ravenne, puis il y en a d'autres qui, ma foi, elles se ressemblent toutes plus ou moins, il n'y a pas vraiment, enfin, pour moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à les avoir toutes parce que, honnêtement, c'est juste des versions plus ou moins compactes de la même plante ou alors plus foncées dans le cas de la Ravenne. Et cette plante, je l'ai depuis pas mal de temps, elle commence à faire partie de mes plus anciennes parce qu'au fur et à mesure, quand vous avez vos premières plantes, il y a les trois quarts qui meurent, on connaît, et puis, et puis, celles qui restent finissent par devenir vos plus anciennes. elle fait partie de mes plus anciennes. Je crois que je l'ai eue en 2018, 19, 18. Et je l'aime beaucoup. Je pense d'ailleurs à la bouturée. Bref, donc, je me suis rendu compte que c'était aussi une plante qui faisait partie de la famille des succulentes, ce qui fait parfaitement sens parce que j'arrose cette plante une fois tous les deux. Moi, je ne vous mens pas, j'oublie la plupart du temps de l'arroser. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, à un moment donné, je l'avais mis à une place par défaut. Elle était plein sud, plein soleil. Je me suis dit, elle va cramer, il va falloir que je la bouge. J'ai oublié de la bouger et en fait, elle est restée là et elle adore le plein soleil. Je sais que cette plante, tout comme la Sansevieria, Sansevieria, sont des plantes qu'on recommande souvent dans les listes des plantes. Ah, vous donnez des plantes que vous pouvez mettre à Londres et puis, il n'y a pas de problème. Bon, c'est par défaut. C'est-à-dire, ce sont des plantes qui sont tolérantes. Ok ? Keyword, mot-clé, tolérante. Ça ne veut pas dire qu'elles aiment ça. Ça veut juste dire qu'elles tolèrent. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre dans un coin sombre sans lumière. Mais elles peuvent tolérer pendant un certain temps, contrairement à d'autres qui vont clamser tout de suite. Donc, celle-ci, elle est tolérante, la Sansevieria aussi est tolérante à très peu de lumière. Mais ce sont des plantes qui vont pousser de manière extraordinaire si vous leur donnez trois fois plus de lumière. Et ce sont des plantes qui sont aussi tolérantes à la lumière directe. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on dit souvent parce que c'est très rare de trouver des plantes tolérantes à très peu de lumière. Donc, on les met souvent en lumière. Sans jeu de mots. On les met souvent en avant dans ce type de liste parce que ces types de listes sont très très courtes. Il y a très peu de plantes qui supportent, qui tolèrent, qui poussent, qui survivent dans un environnement plus sombre. Il faut vraiment que je parle à mes enfants parce que ça ne va pas du tout. Donc voilà, moi j'aime beaucoup beaucoup cette plante. elle est très lourde. Donc, je vais la reposer parce que je vais me casser le bras. En plus, je me suis fait mal au poignet, je ne vous dis même pas. Oh là 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 ! Ensuite, on va continuer avec une de mes toutes dernières plantes que je vous ai montrées d'ailleurs dans une vidéo très récente. C'est une plante que j'ai déjà eue. Je l'ai déjà eue très très grosse, mais je l'ai utilisée pour mes propres besoins, les besoins de mes enfants. Et du coup, j'avais un peu la flemme de la laisser repousser parce que j'avais vraiment utilisé 100% de la plante. J'aurais pu la laisser repousser à zéro, mais j'avais mis au compost à l'époque où je compostais. Bon, j'ai recommencé à composter, mais voilà. Donc, je me suis dit que ce n'est pas très grave. Elle aura servi à quelque chose et elle va resservir à quelque chose. Donc, c'est mon aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante que moi personnellement j'aime énormément. Je me suis promise de ne pas utiliser celle-ci. Donc, ce que je faisais, c'est que je coupais les feuilles et que je coupais une partie de la plante et que j'utilisais le jus qui était à l'intérieur pour mes cheveux, les cheveux de mes filles, pour ma peau. Et donc, j'ai décidé quand on fait les courses, parce qu'ici, c'est quelque chose qui est très courant, quand vous faites les courses dans les grandes surfaces, d'acheter des grosses feuilles d'aloe vera que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Donc, j'ai décidé de faire ça plutôt que d'utiliser ma propre plante, comme j'avais fait la dernière fois. Alors, je n'ai pas utilisé de terreau pour succulente parce que je n'en avais pas, mais j'ai fait un mélange, un mélange pour orchidées avec de la perlite et un petit peu de terreau organique classique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très aéré, qui va lui convenir. L'aloe vera, moi, c'est une plante que j'aime énormément. Là, pendant l'hiver, elle reste en bas et plein sud, fenêtre plein sud et au printemps, elle ira dehors. Bref, j'aime beaucoup l'aloe vera. Je suis très contente d'en avoir une. Je n'ai pas de wishlist comme vous le savez, mais il y a des plantes sur lesquelles que j'ai déjà eues. La plupart des plantes que je risque de racheter maintenant sont des plantes que j'ai déjà eues et avec lesquelles j'ai échoué ou alors que j'ai utilisées comme celle-ci et du coup, que je connais déjà. Donc, voilà, je ne me lance plus dans l'inconnu, tout ça, tout ça, c'est fini. Quoique, si je craque sur quelque chose, je craque sur quelque chose, mais je n'ai pas de liste préconçue dans ma tête. On va continuer avec aussi une autre plante qui est aussi une de mes dernières plantes, la Schlumbergera. Je ne sais pas du tout comment on dit le nom en réalité. Alors, j'ai comme l'impression que tout le monde appelle cette plante cactus de Noël alors qu'il y en a plusieurs en fait, qui ont des fleurs de couleurs différentes et surtout qui fleurissent à des moments différents. Celui que moi j'ai, c'est un Christmas cactus. Donc, c'est une Schlumbergera blablabla. Bon, je mettrai le nom là parce que franchement, les noms compliqués, c'est bon. Cette plante, c'est une de ces plantes que je vois souvent, que je trouve mignonne. Je ne me dis pas, il faut absolument que je l'achète, mais je me dis si un jour, j'ai l'opportunité d'eux, si je la trouve en magasin, pourquoi pas ? Et je l'ai trouvée par hasard, sans la chercher. Elle était à 5 dollars, 4 dollars 99, je crois, ou 5 dollars 99, je ne sais plus. Enfin, entre 5 et 6 euros, on va dire. Et elle était totalement, totalement fleurie quand je l'ai eue. Je vais essayer de vous mettre des images d'archives, mais vous l'avez. Non, vous ne l'avez peut-être pas vue. Je ne sais plus si je l'ai montrée ou pas fleurie. Et c'était super joli et je l'ai eue juste après Noël ou juste avant Noël. Mais autour de Noël, en tout cas, ça c'est sûr. Et donc, même sans les fleurs, je la trouve mignonne. Même sans les fleurs, je la trouve très mignonne. Je suis très contente de l'avoir. Pareil, je n'avais pas de mélange pour cactus, donc j'ai fait le même mélange qu'avec l'aloe vera. Et j'ai envie de dire, le mélange pour cactus, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très aéré. On va dire, un peu moins de terreau, plus de... peut-être de coco, d'écorce de pain, quelque chose qui va vraiment aérer, en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup cette plante. Elle est trop mimi. Elle est dans mon salon. Je la vois tous les jours, je suis contente. Et je suis contente à l'idée de savoir que quand elle fleurira, je pourrais la regarder toute la journée. Ça m'a fait plaisir. Une autre plante qui est considérée aussi comme une succulente, qu'on appelle l'orchidée cactus ou cactus orchidée. Alors le nom scientifique, je vais vous le mettre parce que franchement, voilà. D'ailleurs, elle m'a fait une nouvelle pousse là. Et cette nouvelle pousse, j'ai l'impression qu'elle va s'ouvrir ou alors qu'elle va me faire une... Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais c'est un suspense insoutenable. Et regardez, le bout est un petit peu rouge. Vous avez vu ? Elle est sortie comme ça un beau jour. Je me suis réveillée le matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça doit faire maintenant une semaine, peut-être même deux, que ce truc est sorti et ne bouge pas. Donc c'est un suspense, je vous dis. C'est ça que j'aime dans les plantes, c'est que vous avez parfois des feuilles qui se présentent. Vous voyez qu'il y a une nouvelle feuille. Vous le savez. La plante vous donne toutes les indications qu'il y a une nouvelle feuille, mais la feuille ne bouge pas pendant genre deux, trois semaines. Et un beau jour, elle s'ouvre. C'est magique. Bref. Moi, je trouve ça magique. Alors, donc cette plante, n'est-elle pas jolie ? N'est-elle pas mignonne ? Celle-ci, on me l'a donnée comme celle que je vais vous présenter juste après. On me l'a offerte lors de mes fameux plantes swap. D'ailleurs, il va falloir que j'en organise un. Je pense que je vais en organiser un pour le début du printemps. À chaque fois, je dis, ne me donnez rien, moi je ne veux rien. Et on me donne des plantes. Donc j'ai eu celle-ci et je ne la connaissais pas. Et je la découvre. Alors, ma foi, elle ne ressemble pas à grand-chose là tout de suite. Mais c'est une plante qui se développe sous mes yeux. Et je trouve très intéressante parce qu'elle est très différente de tout ce que j'ai. Parce que elle attise ma curiosité. Ah, il y a une nouvelle feuille aussi qui pousse là. Vous n'allez pas la voir. Vous n'allez pas la voir. Ça ne sert à rien. Il y a plein de petits trucs qui poussent partout. Il y a des petits poils aussi. Celle-ci aussi, elle l'a passé l'été dehors. On me l'a donné au printemps. Donc on peut considérer que ce n'est pas une plante ancienne. Mais on me l'a donnée. Donc ce n'est pas comme si je l'avais achetée. Voilà. Donc, voilà. On va faire un petit bout de chemin avec celle-ci. Et puis c'est surtout cette feuille-là. Ce mystère. Je n'en peux plus. Je veux savoir ce qui va se passer. C'est quoi la suite ? L'épisode suivant, c'est quoi ? Plante suivante qui, on va dire que techniquement, cette plante n'est pas une succulente. Mais, elle s'apparente à une succulente. Quand vous cherchez la définition de cette plante, enfin la définition, le descriptif de cette plante, c'est une... L'Edeboréa silver squill. Oui, le nom est très compliqué. Et celle-ci, on me l'a donnée également à un plan de swap. Elle ne fait que pousser. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. Et en fait, cette plante, elle fait partie de la famille des asparagas C. Et c'est une plante qui est considérée aussi comme une plante d'extérieur dans le sens où c'est une plante, si vous la plantez dans votre jardin, si vous êtes dans, on va dire, si vous avez des températures pour, moi, ce n'est pas mon cas. Si vous la plantez dans votre jardin, elle repoussera, elle risque de perdre toutes ses feuilles en hiver et de repousser au printemps. Donc, c'est une possibilité. Moi, je la considère comme une plante d'intérieur. Donc, je la traite comme telle et je la mets dehors au printemps et en été. Donc, on me l'a donnée lors de mon premier plan de swap. Ah, je dis des bêtises. J'avais dit mon dernier plan de swap pour celle-ci, mais c'était aussi le premier. Donc, lors de mon premier plan de swap, on m'a donné celle-ci, j'étais très curieuse. quitte à ce qu'on me donne des plantes, autant qu'on me donne des plantes que je ne connais vraiment pas du tout et que je découvre en fait. Donc, celle-ci, pareil, c'est une curiosité pour moi. Ce que j'aime beaucoup, je ne sais même pas si vous voyez bien, ce que j'aime beaucoup, c'est les petites, ah là, c'est parfait, les petites teintes sur les feuilles. Vous avez vu comme c'est mignon ? C'est trop beau. Donc voilà, et en fait, la raison pour laquelle c'est vraiment une plante d'extérieur à la base, c'est qu'elle est faite à partir de bulbes. Donc, c'est une plante qui est extrêmement facile à bouturer. Si j'avais des voisins qui aimaient les plantes, je la bouturerais pour tout le monde parce qu'elle a tendance à se casser assez facilement aussi. Elle est très fragile. Elle est très fragile, donc je pense que je vais la bouturer, la replanter et faire une très, très grosse plante. Donc voilà, pour le moment, elle est en bas et là, dès le printemps, elle va dehors celle-là. Ensuite, nous avons ce calancoé qui, ma foi, a bronzé parce qu'à la base, ce calancoé n'était pas aussi aussi foncé. Il était bien, bien vert. Je me demande s'il est censé bronzer comme ça ou est-ce que je l'ai mis trop au soleil. Cette vidéo va être ingérable parce que les filles font tellement de bruit je ne sais pas quand je vais la monter, je vais la monter avec des écouteurs et si je trouve que c'est insupportable, je ne la posterai pas parce qu'elles sont trop brillantes mais elles sont en train de jouer en même temps et c'est mieux qu'elles jouent parce que comme ça, elles me laissent filmer ma vidéo. Donc, celle-ci, pareil, on me l'a aussi donnée lors de mon dernier plan de swap et en fait, ce qui s'est passé c'est que moi, je ne swappais rien comme d'habitude. En général, je ne swappais pas vraiment, je donne des plantes et donc du coup, je vois une personne qui apporte cette plante et je regarde la plante et je me dis mais c'est un calancoé ça. Pourquoi je le sais ? Parce que j'en ai déjà eu une et que je l'ai tuée bêtement. Oui, oui, je l'ai tuée bêtement parce que ma belle-mère m'avait donné une calancoé qui avait poussé mais oh, magnifique. Elle m'avait donné deux calancoés, une comme ça, malheureusement, je ne connais pas son nom, il va falloir que je le recherche pour vous le mettre pour cette vidéo et elle m'avait donné une calancoé Aurora Borealis que j'adorais qui a poussé mais tellement bien et en fait, je les ai toutes les deux tuées parce que je les ai trop arrosées et voilà, c'était à l'époque où c'était en 2017, l'époque où je ne savais pas que les succulentes il ne fallait pas les arroser tout le temps et voilà, c'était des plantes que j'aimais beaucoup et quand j'ai vu qu'il y avait une personne qui était venue au plan de swap qui avait apporté cette plante à swapper, je lui ai dit est-ce que je peux la prendre ? Elle m'a dit oui, bien sûr et tout. J'étais trop contente donc elle a commencé à un petit peu pousser, pas des masses mais un petit peu et je suis super contente parce que du coup, j'ai enfin une nouvelle Calancoe que je mettrai pareil au printemps dehors, aller dehors, elles vont toutes aller dehors, toutes ces pistes que je vous présente, non, c'est pas vrai, je ne vais pas mettre mon à quoi ? Est-ce que je ne mettrai pas ma Zamioculcas dehors pour le printemps, l'été ? Vous savez quoi ? Je vais y penser, il est fort possible que je la mette dehors. Avant-dernière plante que j'aimerais vous montrer et pas des moindres parce que franchement la dernière, bref, vous verrez, c'est mon Adromycus cristatus pour une fois que je vous dis le nom en entier, qu'on appelle aussi Killine pie, je crois, Killine plant, je ne sais plus, que j'ai eu il y a très très longtemps, je l'ai eu je crois en 2017, 2018. C'est une de mes plus vieilles plantes aussi, en tout cas clairement c'est mon plus ancien, non, ce n'est pas mon plus ancien, ce n'est pas mon plus ancien parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié, incroyable, comment j'ai fait pour oublier cette plante ? C'est genre la plante, c'est The Plante, c'est une de mes préférées préférées et en plus de ça, c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne et je ne comprends pas pourquoi mais bon, je l'ai totalement, j'ai failli la zapper, bref, revenons à celle-ci. Donc, mon Adromycus cristatus qui, je pense que cette plante, je l'ai managée pendant plusieurs années et que là, elle a commencé à vraiment pousser il y a peut-être deux ans. elle n'était pas du tout comme ça, elle était juste à la surface au départ, j'avais juste ça, voilà, cette partie-là et là, pourquoi elle a poussé comme ça ? C'est parce qu'en fait, je l'ai mise dehors, je ne l'avais jamais mise dehors avant, je l'ai mise dehors il y a deux ans et ensuite l'année dernière et elle a totalement poussé et surtout, surtout cette année donc j'ai super hâte de la remettre dehors. Je vous montre juste les détails de cette plante, elle fait des poils. Aouh ! Mon poignet me fait super mal. Elle fait des poils, je ne sais pas si vous voyez, elle a des petits poils partout là. C'est très drôle avec ses feuilles en forme de trompette. C'est vraiment trop mignon, c'est très original. Voilà, je n'ai pas énormément de plantes originales mais l'idée d'avoir des plantes que je ne vois pas partout, l'idée d'avoir des plantes que je ne vois pas dans des plantes tours, moi j'adore, j'aime beaucoup parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans les plantes, ce n'est pas l'idée de tous avoir les mêmes plantes et des plantes communes, l'aloe vera c'est très commun, plein de personnes ont des aloe vera, il y a même des gens qui disent l'aloe vera c'est tellement banal que je ne vais pas en avoir une. Donc voilà, je ne recherche pas forcément à avoir des plantes rares ou extraordinaires ou bizarres. C'est juste que l'idée d'en avoir attise ma curiosité. Donc cette plante pour moi c'est vraiment une curiosité, je l'aime beaucoup, je la traite vraiment comme un succulent, je ne la calcule pas. Je l'arrose une fois quand j'y pense et elle se maintient, voilà. J'aimerais bien qu'elle retombe comme ça de tous les côtés, ça, ça me ferait plaisir. Bon, c'est le moment où en plus de vous foutre de moi au début, vous allez vous foutre de moi à la fin, voici. Alors pareil, ça me la donne aussi lors de mon plan de soie, il y a plusieurs succulentes mélangées et ça ne ressemble à rien du tout. Ça ne pousse pas beaucoup, enfin celles-ci, elles ont poussé parce que c'était vraiment des toutes petites boutures qui n'avaient pas encore racinées parce que toutes étaient des boutures qui n'avaient pas racinées donc je les ai toutes mises là-dedans. Ça pousse vraiment lentement, comme on dit lentement mais sûrement, je ne sais pas si c'est sûrement mais en tout cas c'est lentement, ça c'est clair. Quand je tire, ça ne bouge pas donc ça veut dire que c'est raciné mais ça ne ressemble quand même pas à grand-chose. Donc je me dis que peut-être que je vais cet été aller dans une jardinerie, me trouver deux ou trois autres petits trucs et les ajouter. Voilà, j'ai l'espoir qu'un jour ça ressemble à quelque chose. Je n'ai même pas pris la peine de rechercher le nom de ces trucs mais c'est juste pour vous dire que voilà, j'ai un espèce de truc avec des succulents dedans. J'ai l'espoir qu'un jour ça ressemble à quelque chose. Voilà. Ok, donc celle que j'ai failli oublier. Mon arbre de jade. Est-ce que j'ai besoin de vous dire quoi que ce soit sur cette plante ? J'ai fait toute une vidéo sur cette plante. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Bon, vous ne l'aurez pas vue mais j'ai eu une quinte de tout de 5 minutes. Je crois que c'est le fait de me rendre compte que j'ai failli oublier mon arbre de jade. Ça m'a fait tousser. Bref, cette plante, je suis obligée de me pousser pour qu'elle rentre dans le cadre parce qu'elle est quand même ah mon dieu, mon poignet me fait tellement mal. Elle est quand même assez immense, n'est-ce pas ? Donc, moi je comprends pourquoi c'est la vidéo la plus vue. Vous savez que mon poignet, j'ai mon os qui bouge. Ça me, c'est horrible. Et ce pot est très lourd. Bref, je vais te garder comme ça. Donc, mon arbre de jade qui est une de mes plus anciennes plantes que je l'ai eue en 2017. C'est en 2017 que je suis venue vivre ici. Et donc, j'ai commencé à avoir mes premières plantes et ça, c'est ma belle-mère qui me l'a offert cette plante. Elle m'a offert en fait un lot de succulentes. Donc, il y avait celle-ci, il y avait le calancoé qui était comme ça et un autre, le fameux calancoé Aurora Borealis et on avait une quatrième dont je ne me souviens plus. Un Cedum Burrito qui était aussi magnifique, qui a super bien grandi. J'ai tué toutes mes plantes. Enfin bon, bref. À part celle-ci, à part celle-ci, qui a survécu. C'est le seul, c'est la seule succulente qui a survécu à la collection que ma belle-mère m'avait donnée. Donc, je chéris cette plante. Je l'aime énormément. Elle est dans le top 5 de mes plantes préférées et elle est dans le top du top des plantes dont je ne me séparerai jamais à moins que à moins que je n'ai pas le choix que je déménage dans un autre pays et que je ne peux rien amener avec moi. La voici, la voilà, avant que mon poignet ne craque. N'est-elle pas merveilleuse ? Franchement, je préfère même que vous la regardiez plutôt que vous me regardiez moi. Mais sachez que pour que cette plante ressemble à ça, parce que je sais comment me poser la question pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, avoir un tronc comme ça et être aussi grande, il lui faut trois choses principales. De la lumière, de la lumière et devinez le troisième, de la lumière. Bon, j'ai terminé cette petite collection de succulentes. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, moi, je ne suis pas une connaisseuse dans les succulentes donc si vous vous attendiez à ce que je vous donne des conseils, ce n'est pas pour moi. Je vais vous laisser et puis on se retrouve très vite et puis, bisous. Allez, bye. Maintenant, il faut que je range toute la purée. Ça m'a apporté la moindre ha de la vidéo. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada